Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment importer des références dans votre bibliothèque Zotero. Une fois que les références ont été importées, Zotero vous permet de les gérer et de les organiser. C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Pour ouvrir l'interface de votre bibliothèque Zotero, cliquez sur l'icône Zotero en bas à droite de votre navigateur. Dans la colonne de gauche apparaissent les collections et sous-collections qui composent votre bibliothèque. Cliquez sur la flèche pour les afficher. Pour créer des collections et des sous-collections, cliquez sur le bouton Nouvelles collections. Et donnez-lui un titre. Vous voyez que les collections apparaissent sous forme de dossier dans votre bibliothèque. Des sous-collections peuvent être créées. Pour cela, sélectionnez et déplacez une collection dans une autre collection. Vous voyez, elle s'est transformée en sous-collections. Pour renommer une collection, cliquez sur la collection, puis cliquez droit. Vous pouvez ainsi la renommer. Et vous pourrez également supprimer cette collection. Pour ajouter une référence à une collection, cliquez sur Ma bibliothèque pour que toutes vos références bibliographiques s'affichent dans la colonne du milieu. Sélectionnez un élément. Et faites-le glisser dans une collection. Il faut noter qu'une référence peut être assignée à plusieurs collections, sans pour autant être dupliquée dans la colonne du milieu. Cliquez sur la collection. Vous voyez que la référence a été ajoutée à votre collection. Pour supprimer une référence d'une collection, sélectionnez la référence, et cliquez droit, puis cliquez sur Retirer le document de la collection. Cela supprime seulement la référence de la collection sélectionnée, pas de Ma bibliothèque. Si vous voulez supprimer une référence de Ma bibliothèque, et donc de toutes les collections et sous-collections dans lesquelles elle se trouve, sélectionnez la référence en question dans la colonne du milieu, cliquez droit, puis cliquez sur Mettre le document à la corbeille. Votre référence est alors totalement supprimée de votre bibliothèque et de toutes les collections et sous-collections dans lesquelles elle se trouvait. Il vous est possible d'annoter une référence. Vous pouvez directement associer une note à une référence en utilisant le bouton Notes dans la colonne de droite. Il vous est possible de classer vos éléments grâce à des mots-clés en ajoutant des marqueurs. Pour ajouter un marqueur à une référence, dans la colonne du milieu, sélectionnez la référence, puis cliquez sur le bouton Marqueurs dans la colonne de droite. Cliquez sur Ajouter et ajoutez votre mot-clé. Vous voyez, votre marqueur a bien été ajouté à la référence. Pour afficher tous les marqueurs attachés à vos références, cliquez ici. Tous les marqueurs attachés à vos références sont ici affichés. Sélectionnez un marqueur. Les références portant ces marqueurs seront alors affichées dans la colonne du milieu. Pour mettre un marqueur sur un ensemble de références, sélectionnez les références et faites glisser ces références sur le marqueur en question. Pour désélectionner tous les marqueurs en même temps, cliquez sur la palette de couleurs et choisissez Tout désélectionner. Cela vous permet de sortir du menu des marqueurs. Pour supprimer entièrement un marqueur de toutes vos collections, cliquez droit sur le marqueur en question, puis cliquez sur Effacer le marqueur. Vous pouvez également renommer le marqueur ou lui attribuer une couleur. Enfin, pour supprimer un marqueur associé à une référence, sélectionnez la référence, puis dans la colonne de droite, cliquez sur le signe moins. Ce marqueur ne sera donc plus attribué à la référence. Zotero propose de nombreuses fonctionnalités vous permettant de retrouver rapidement les références dont vous avez besoin. Pour trier les éléments d'une collection, cliquez sur le libellé de la catégorie d'informations en haut de la colonne du milieu. Vous pouvez ici trier vos éléments selon différents critères. Deuxième option de recherche, la recherche simple. Elle est accessible directement depuis la barre d'outils, ici. Le moteur effectue alors une recherche dans toutes les zones de la notice. En ajoutant des références à votre bibliothèque Zotero, il se peut que vous introduisiez des références déjà présentes dans votre bibliothèque. Zotero vous permet d'identifier ces doublons. Les doublons détectés par Zotero s'affichent dans une collection spéciale de votre bibliothèque. Pour rendre cette collection de doublons visible, cliquez sur la petite flèche à côté de ma bibliothèque et cliquez sur doublons. Donc la collection doublons apparaît dans la colonne de gauche et son contenu dans la colonne centrale. Ce sont les références que Zotero a identifiées comme des potentiels doublons. Pour les fusionner, choisissez une référence dans la colonne centrale. Zotero va automatiquement sélectionner les références qu'il identifie comme des doublons. Cliquez sur le bouton Fusionner les documents dans la colonne de droite pour les fusionner. Dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment créer une liste bibliographique depuis les collections de votre bibliothèque Zotero et comment les intégrer dans un logiciel de traitement de texte. Sous-titrage ST' 501